Générique 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 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo et l'avalanche de jeux continue encore cette semaine de plus belle avec un sommaire qui devrait plaire à tous les publics. On commencera avec le test de Sonic Génération, Kirby Mass Attack et enfin on terminera avec Disney Universe. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti ! Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Générique Studio espagnol devenu célèbre grâce à la série Run Away, Pendulot travaille actuellement sur une nouvelle licence baptisée Yesterday. Non, il ne s'agit pas de l'adaptation de la célèbre chanson des Beatles en jeux vidéo, mais d'un jeu d'aventure point and click dans la lignée des précédentes productions du studio. L'ambiance sera néanmoins plus sombre que celle de Run Away, puisqu'il sera question d'enquêter sur la disparition de clochard à New York. Cette semaine fut aussi l'occasion pour Konamich d'avouer la supériorité de FIFA 12 face à PES 2012, non pas par la qualité du jeu, mais par les chiffres de vente. C'est John Murphy, le responsable de la licence PES en Europe, qui a fait preuve de fair play en précisant que les ventes de FIFA 12 étaient 25 fois supérieures à celles de PES. Pour tenter de sauver les meubles, John Murphy précise que la version téléphone mobile de PES se vend mieux que FIFA. Un maigre lot de consolation. Alors qu'on attend avec impatience la sortie de Cooking Mama 4 sur 3DS, l'éditeur français 505 Games nous annonce que la franchise est un véritable succès, avec déjà 12 millions de jeux vendus dans le monde, dont 3 500 000 rien qu'en Europe. Comme quoi, les recettes de Mama ont toujours autant de succès. Allez, je vous propose maintenant de vous intéresser à Sonic Génération, un titre hommage qui célèbre les 20 ans de Sonic, la mascotte de Sega. Et sachez que dans ce titre, vous pourrez jouer avec deux versions différentes de Sonic, celle des débuts dans les années 90, mais également la nouvelle version avec laquelle on s'amuse déjà depuis plusieurs épisodes. Et sachez que ce jeu est une véritable réussite, regardez. Il arrive tout de suite ! Salut ! Quoi de neuf ? Vous faites une fête ou quoi ? Cette année, Sonic fête ses 20 printemps et pour cette occasion, Sega lui a préparé un anniversaire digne de ce nom, à travers un épisode hommage baptisé Sonic Génération. La particularité de ce jeu, c'est la possibilité de retrouver Sonic dans sa version moderne, mais aussi à ses débuts dans les années 90, lorsqu'il était encore rondouillé. Cette entourloupe est possible grâce à une histoire de voyage dans le temps, où les deux Sonics sont obligés de coopérer ensemble pour vaincre une menace qui fait disparaître les couleurs du monde. A nos deux hérissons de réécrire l'histoire à travers des niveaux connus des joueurs et retravailler pour l'occasion. Ces moments sont un vrai petit plaisir, même si on regrette quelques choix discutables et le faible nombre de niveaux, neuf au total. Zapper Sonic 3 et inclure Sonic The Edgehog 2006 a clairement de quoi faire grincer les dents, par exemple. Heureusement, Sonic Génération offre la possibilité de faire chaque niveau soit en 2D, soit en 3D, ce qui permet de débloquer d'autres accès qui mènent à chaque boss. En deux dimensions, on retrouve les éléments qui ont fait la marque de la série, à savoir une vitesse de défilement assez folle, des ressorts dans tous les coins et les bruitages qui vont avec. On peut juste reprocher une prise en main un peu brusque par moment, une caméra parfois trop proche qui empêche de bien anticiper l'action, un manque de fluidité occasionnelle et quelques bruitages qui auraient gagné à être plus authentiques. Bon, on chipote un peu, c'est vrai. Du côté des versions 3D, on reste en terrain connu, avec ce qu'a proposé le réussi Sonic Colors l'an dernier. Du coup, ça défile à toute allure, ça en met plein la vue grâce à une caméra qui sait mettre en valeur l'action. Dommage par contre que le Sonic moderne soit un peu rigide lors des passages de plateforme. Le jeu intègre autrement des défis au nombre de 90, ce qui permet de prolonger un peu plus la durée de vie, hélas pas très élevée. Heureusement, l'ensemble est suffisamment plaisant pour qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et puis, il y a un autre personnage né dans les années 90 qui fait son grand retour sur le devant de la scène, c'est Kirby. La petite boule rose exclusive aux consoles de Nintendo fait donc son grand retour dans une nouvelle aventure baptisée Kirby Mass Attack. Mais attention, cette fois-ci, il ne s'agit plus de diriger un seul personnage, mais bien 10 Kirby en même temps. On regarde. Nouvel épisode de la longue série Kirby. Kirby Mass Attack arrive sur une déesse en fin de vie dans un concept plutôt original. Mettant un peu de côté la plateforme classique, Kirby Mass Attack vous place aux commandes de 10 petits Kirby au lieu d'un. Une division causée par le méchant Nécrodeus, le chef des Kranos, qui choisit de s'en prendre à Kirby afin de contrôler la planète pop. Mais cette attaque va au contraire renforcer la détermination du personnage rondouillard et de ses clones. A l'image de l'épisode Le Pinceau du Pouvoir, Kirby Mass Attack se joue entièrement au stylet et il faudra donc pointer un côté de l'écran pour voir la troupe se déplacer. Un double clic suffit à courir et un coup de stylet oblige Kirby et ses doubles à passer à l'attaque. Une prise en main accessible qui ne s'arrête pas là avec la possibilité de tracer un trait rapidement pour déclencher une attaque chargée ou de dessiner une ligne sous les kirbis pour les faire s'élever. Un gameplay très convaincant même si quelques petits problèmes de précision apparaissent lorsque l'action se déroule trop près des bords de l'écran. Les niveaux disposent d'un level design assez malin qui permet de tirer parti de tous ces mouvements et vous croiserez de nombreux ennemis très variés lors de votre progression. Ces derniers n'opposent d'ailleurs pas de grande résistance comme toujours dans Kirby et pourtant il faudra toujours bien penser à amener ces 10 kirbis contre un boss afin de ne pas prendre trop de risques. Ceux-ci se récupèrent au fil des niveaux en récoltant 100 fruits et il sera parfois nécessaire d'en avoir un certain nombre pour traverser des passages précis. Si malheureusement l'un de vos guerrieros se fait toucher, il devient une première fois bleu puis il disparaît sous la forme d'un ange qu'il faut récupérer avec l'un de vos compagnons. Rien de bien compliqué mais finir un niveau avec toute sa troupe donne accès à des médailles et donc à un côté scoring. Une collecte qui développe quelques mini-jeux vraiment amusants comme une sorte d'ersatz de Kirby Spinball Land ou un shoot'em'up très bien fait. Au final et malgré sa trop grande simplicité, Kirby Mass Attack devrait plaire aux plus jeunes joueurs par son accessibilité et surtout son univers très mignon. La note jeu actu, 16 sur 20. Et pour finir, place au test de Disney Universe qui s'inspire clairement du principe des jeux Lego mais sans en avoir le charme. S'inspirant à peine de l'univers de Disney, le jeu nous propose surtout un gameplay très bancal. C'est d'ailleurs notre déception de la semaine, regardez. Le succès des jeux Lego faisant des émules, Disney a décidé de surfer sur la vague en nous proposant un jeu dont le gameplay s'y inspire fortement, Disney Universe. Derrière ce titre à la consonance massivement multijoueur, se cache en fait un jeu d'action aventure qui nous plonge dans un simili-univers inspiré de Disney. En effet, seulement 6 films sont évoqués dans le jeu, à savoir Le Roi Lion, Aladin, Pirates des Caraïbes, Alice au Pays des Merveilles version Tim Burton ou bien encore Wall-E. Malgré le mélange de ces univers, ne vous attendez pas à rencontrer le moindre personnage tiré de ces films, il n'y en a pas. Car hormis les costumes qui rappellent les plus grands dessins animés de l'oncle Walt et quelques références, Disney Universe manque clairement de personnalité. On passe son temps à assembler des objets pour les faire fonctionner dans des niveaux qui manquent d'inspiration. De temps à autre, il nous est demandé d'éliminer les ennemis gentillers qui débarquent à l'écran à travers des combats peu convaincants pour ne pas dire douteux. On avance ainsi dans des couloirs souvent vides à la recherche d'un moindre challenge et d'une énigme à résoudre afin de remporter des sous pour s'acheter de nouveaux costumes. Le principe est donc limité et même en coopération jusqu'à 4 joueurs, l'ennui ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Si le gameplay sonne creux, on peut en revanche se féliciter d'une réalisation assez correcte, du moins carrée, ce qui ravira le jeune public à qui le jeu est clairement destiné. Bon travail ! Cela dit, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes que les gamers n'ont pas le droit à un titre digne de ce nom. Disney Universe est donc une belle déception. 3, 2, 1 ! Début du défi ! La note Joe Actu, 10 sur 20. Eh bien voilà, Joe Actu, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve sans faute dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com ainsi que sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. Je compte donc sur vous. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et l'avalanche de jeux continue encore cette semaine de plus belle avec un sommaire qui devrait plaire à tous les publics. On commencera avec le test de Sonic Génération, Kirby Mass Attack et enfin on terminera avec Disney Universe. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti ! Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Studio espagnol devenu célèbre grâce à la série Run Away, Pendulot travaille actuellement sur une nouvelle licence baptisée Yesterday. Non, il ne s'agit pas de l'adaptation de la célèbre chanson des Beatles en jeu vidéo, mais d'un jeu d'aventure point and click dans la lignée des précédentes productions du studio. L'ambiance sera néanmoins plus sombre que celle de Run Away, puisqu'il sera question d'enquêter sur la disparition de clochard à New York. Cette semaine fut aussi l'occasion pour Konamich d'avouer la supériorité de FIFA 12 face à PES 2012, non pas par la qualité du jeu, mais par les chiffres de vente. C'est John Murphy, le responsable de la licence PES en Europe, qui a fait preuve de fair play en précisant que les ventes de FIFA 12 étaient 25 fois supérieures à celles de PES. Pour tenter de sauver les meubles, John Murphy précise que la version téléphone mobile de PES se vend mieux que FIFA. Un maigre lot de consolation. Alors qu'on attend avec impatience sa sortie de Cooking Mama 4 sur 3DS, l'éditeur français 505 Games nous annonce que la franchise est un véritable succès avec déjà 12 millions de jeux vendus dans le monde, dont 3 500 000 rien qu'en Europe. Comme quoi, les recettes de Mama ont toujours autant de succès. Allez, je vous propose maintenant de vous intéresser à Sonic Génération, un titre hommage qui célèbre les 20 ans de Sonic, la mascotte de Sega. Et sachez que dans ce titre, vous pourrez jouer avec deux versions différentes de Sonic, celle des débuts dans les années 90, mais également la nouvelle version avec laquelle on s'amuse déjà depuis plusieurs épisodes. et sachez que ce jeu est une véritable réussite. Regardez. Il arrive tout de suite ! Salut ! Quoi de neuf ? Vous faites une fête ou quoi ? Cette année, Sonic fête ses 20 printemps et pour cette occasion, Sega lui a préparé un anniversaire digne de ce nom à travers un épisode hommage baptisé Sonic Génération. La particularité de ce jeu, c'est la possibilité de retrouver Sonic dans sa version moderne, mais aussi à ses débuts dans les années 90, lorsqu'il était encore rondouillé. Cette entourloupe est possible grâce à une histoire de voyage dans le temps où les deux Sonics sont obligés de coopérer ensemble pour vaincre une menace qui fait disparaître les couleurs du monde. A nos deux hérissons de réécrire l'histoire à travers des niveaux connus des joueurs et retravailler pour l'occasion. Ces moments sont un vrai petit plaisir même si on regrette quelques choix discutables et le faible nombre de niveaux, 9 au total. Zapper Sonic 3 et inclure Sonic The Edge Hog 2006 a clairement de quoi faire grincer les dents par exemple. Heureusement, Sonic Génération offre la possibilité de faire chaque niveau soit en 2D, soit en 3D, ce qui permet de débloquer d'autres accès qui mènent à chaque boss. En deux dimensions, on retrouve les éléments qui ont fait la marque de la série, à savoir une vitesse de défilement assez folle, des ressorts dans tous les coins et les bruitages qui vont avec. On peut juste reprocher une prise en main un peu brusque par moment, une caméra parfois trop proche qui empêche de bien anticiper l'action, un manque de fluidité occasionnelle et quelques bruitages qui auraient gagné à être plus authentiques. Bon, on chipote un peu, c'est vrai. Du côté des versions 3D, on reste en terrain connu avec ce qu'a proposé le réussi Sonic Colors l'an dernier. Du coup, ça défile à toute allure, ça en met plein la vue grâce à une caméra qui sait mettre en valeur l'action. Dommage par contre que le Sonic moderne soit un peu rigide lors des passages de plateforme. Le jeu intègre autrement des défis au nombre de 90, ce qui permet de prolonger un peu plus la durée de vie, hélas pas très élevée. Heureusement, l'ensemble est suffisamment plaisant pour qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde. La note jeu actu, 16 sur 20. Et puis, il y a un autre personnage né dans les années 90 qui fait son grand retour sur le devant de la scène, c'est Kirby. La petite boule rose exclusive aux consoles de Nintendo fait donc son grand retour dans une nouvelle aventure baptisée Kirby Mass Attack. Mais attention, cette fois-ci, il ne s'agit plus de diriger un seul personnage mais bien 10 Kirby en même temps. On regarde. Nouvel épisode de la longue série Kirby. Kirby Mass Attack arrive sur une déesse en fin de vie dans un concept plutôt original. Mettant un peu de côté la plateforme classique, Kirby Mass Attack vous place aux commandes de 10 petits Kirby au lieu d'un. Une division causée par le méchant Nécrodéus, le chef des Kranos qui choisit de s'en prendre à Kirby afin de contrôler la planète pop. Mais cette attaque va au contraire renforcer la détermination du personnage rondouillard et de ses clones. A l'image de l'épisode Le Pinceau du Pouvoir, Kirby Mass Attack se joue entièrement au stylet et il faudra donc pointer un côté de l'écran pour voir la troupe se déplacer. Un double clic suffit à courir et un coup de stylet oblige Kirby et ses doubles à passer à l'attaque. Une prise en main accessible qui ne s'arrête pas là avec la possibilité de tracer un trait rapidement pour déclencher une attaque chargée et ses